Bonjour Annie Comier. Bonjour Monsieur Caruge. Vous êtes candidate aux élections municipales et communautaires de mars 2020. Vous vous présentez pour la ville de Fon-Saint-Denis à la tête d'un mouvement et d'une liste peut-être qui porte le même nom, l'envol denisien. Pourquoi avez-vous choisi d'être candidate pour mars 2020 ? En fait j'ai choisi, effectivement, donc je me présente en tant que tête de liste pour le groupe l'envol denisien. Et j'ai fait ce choix en fait de me positionner pour les municipales de Fon-Saint-Denis en mars 2020 parce que j'ai fait un constat au niveau de la commune qui est le suivant. Je pense qu'au regard de la situation de la commune où en fait on a beaucoup de parcelles abandonnées, la commune est totalement abandonnée. Il y a un départ massif des jeunes faute de moyens de communication, faute d'enjeux ou de problématiques qui répondent à leurs besoins. Non seulement cela, on a constaté qu'il y a une baisse démographique qui semble en tous les cas vertigineuse sur les quelques dix dernières années. Tout cela en fait me démontre que Fon-Saint-Denis tend à disparaître. Et au regard de cela... Et c'est la faute à qui selon vous ? En fait, ce qu'il faut savoir, pour qu'une commune puisse vivre, quand je parle de vivre, ce n'est pas seulement de ces quelques âmes. Quand je parle de vivre, c'est vivre de manière économique, vivre de manière culturelle, vivre de manière culturelle, mais vivre d'une manière artistique et tout ce qui s'ensuit. Pour qu'une commune puisse parvenir à cela, il faut qu'on puisse en tous les cas, en tant qu'élu, en tant que conseil municipal, qu'on puisse répondre aux enjeux qui permettent en tous les cas d'éviter ce genre de situation. Donc, ça n'a pas été le cas de l'équipe sortante, selon vous ? Aujourd'hui, je reconnais... Avec à sa tête Henri Romana. Aujourd'hui, je reconnais que M. Romana, qui est le maire sortant, n'a pas été à la hauteur de ces enjeux. Et, justement, au lieu de proposer des solutions qui permettent à la commune de sortir de cet état d'abandon, au lieu de faire tout cela, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des promesses miroboulantes. Au contraire, il a démoli un outil économique qui est le gîte d'étape et cocaille, l'unique gîte d'étape qui existe en Martinique. Il l'a détruit, dites-vous, c'est lui qui l'a démoli. C'est un choix qui a été fait et qui est, je dirais, récent, qui émane en tous les cas de août 2019, alors qu'il est en place depuis 2014. D'accord ? Vous, vous n'êtes pas d'accord sur cette action-là ? Je ne suis pas d'accord sur cette action. Pourquoi ? Parce que François Nenis présente des atouts de tourisme vert et un tel gîte devrait, justement... Donc, on aurait dû le réhabiliter, le réaménager, c'est ça, selon vous ? Et étudier, en tous les cas, comment valoriser cet outil plutôt que de le démolir. Or, ce n'est pas le choix qui a été fait par M. Roumana, le maire sortant, et son équipe. Deuxièmement, une chose que je reproche, en tous les cas, à M. Roumana et qui me permet, en tous les cas, de dire que M. Roumana, avec son équipe, n'a pas su répondre aux enjeux de la commune, c'est la question de la bibliothèque. Nous avions une bibliothèque municipale à François-Saint-Denis. Et qu'en a-t-il fait ? Il a décidé de mettre en place, de cette bibliothèque, une œuvre religieuse. Certes, il y a peut-être un besoin au niveau de la commune, mais la transmission du savoir, je reste persuadée que c'est très important. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous, comme proposition phare, justement, de votre programme, et qui ferait que François-Saint-Denis sortirait de cette spirale que vous venez de décrire, en tout cas, que vous, vous estimez qu'elle est ? Alors, ce que j'ai comme proposition phare, en tous les cas, par le passé, François-Saint-Denis a été le grenier de l'île. On ne cesse de le dire à l'époque de l'amiral Robert. Et je reste persuadée qu'encore aujourd'hui, François-Saint-Denis peut être une commune pourvoyeuse en produits agricoles. Et donc, par rapport à cela, ce que je propose de faire, justement, c'est de proposer une banque foncière, à la fois publique et privée, mais plus basée sur le principe de la sautée, où, en fait, le principe de la sautée, c'est un principe de coup de main, où chaque agriculteur n'est pas isolé, ne dirige pas son exploitation tout seul dans son coin, mais qu'il y a une mutualisation de moyens, tant au niveau humain qu'au niveau technique ou qu'au niveau matériel. Donc, ça, c'est une proposition que nous faisons. Et l'une des propositions aussi que nous faisons pour pouvoir rendre le territoire plus attractif, c'est de créer les berges donisiennes, des berges donisiennes qui vont répondre désormais à un tourisme balnéaire vert. Qu'est-ce que vous appelez les berges donisiennes ? Alors, en fait, nous avons un site qui est très remarquable à Fonsénonie, qui est le site de ce gendarme, qui est aujourd'hui saturé, la plupart du temps, surtout en période de vacances scolaires ou même à l'approche des vacances... Donc, c'est par rapport à quelque chose d'hydraulique, un site où il y a... En fait, c'est le long de la rivière du Carbet, c'est le long des différents cours d'eau qui existent au niveau de la commune. Aménager ces espaces-là, puisque, en fait, effectivement, le touriste lambda, il connaît ce gendarme parce qu'on parle de ce gendarme. Mais, in fine, il y a d'autres sites qui sont aussi remarquables que ce gendarme qu'on pourrait aménager. Très bien. Merci, Annick Comier, d'avoir répondu à nos questions. Une émission réalisée par Rodrigue Calixte. Bonne journée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada